l'épisode du jour c'est on a roulé le groupe shimano xtr en 12 vitesses sur un e-bike alors ce groupe 12 vitesses c'est certainement celui qui fait rêver le plus les vététistes avec ou sans moteur le shimano xtr et depuis maintenant un paquet d'années le fleuron de la gamme et avec cette nouvelle transmission et sa cassette qui non seulement est magnifique mais offre l'étagement le plus large avec un départ à 10 dents pour terminer à 51 dents on a vraiment la transmission idéale pour un vttae hormis on va dire sans tarif puisque là les limites le franchissement ne sont plus la pente on va dire mais l'adhérence elle même c'est un truc de dingue où ça peut grimper ces petites machines là et avec 51 dents on a hâte de voir cet été en montagne une fois qu'un aîle aura disparu le potentiel en termes de pourcentage alors au niveau ergonomie cette nouvelle commande xtr ne déroge pas aux autres rapid fire de la gamme shimano pour monter les pignons c'est avec le pouce avec le plus gros bouton et par contre pour descendre on a au choix soit le côté pouce soit le côté index c'est la même fonction donc on peut presser ou pousser changement de rapport sont rapides et précis alors ce nouveau groupe xtr qu'on fasse de la maniabilité voire en triale et tout en termes d'ergonomie rien à redire et là on n'est pas sur un one to one on peut vraiment passer de vitesse à l'envolée donc là au test de la grande rampe voilà on va prendre nos 36 km heure et là hop je passe les vitesses dans la bosse ça passe crème c'est fantastique et pour le coup eh bien j'ai même pas mis le 51 dans je suis passé sur le 48 il me semble ou 46 et top du top on va essayer de trouver une pente on va pouvoir passer le 51 dans et où celui ci va nous être utile en termes de bruit rien à dire une transmission ultra silencieuse on peut vraiment sentir les crampons crier sur les cailloux on n'entend pas la chaîne c'est vraiment agréable les changements de vitesse les changements de vitesse sont doux et efficaces bon l'étagement de cette cassette permet des petites fantaisies bien agréables associés à la fluidité du moteur c'est top bon on n'a pas hésité à tester cette transmission xtr dans des conditions plus hostile à savoir de la neige du froid et de la nuit le bon la nuit ça joue pas pour beaucoup avec un bon éclairage et en tout cas même avec la neige aucun souci pour changer les rapports sans faute le 51 dans est vraiment court on va vraiment pouvoir s'attaquer à des choses très très raides et réalisantes cet été en montagne ça ça va être bon douceur de changement de vitesse ah c'est vraiment top alors des gros avantages de ce groupe xtr c'est que c'est super précis super rapide en termes de changement les rapports de transmission je veux vraiment oser des choses c'est il y a vraiment quelque chose alors la cassette de 51 dans on est également content de l'avoir si on veut préserver l'autonomie ou si carrément on est tombé en panne de batterie là pour le coup eh bien on a une bonne démultiplication alors c'est quand même physique hein mais bon ça le fait je vous entends déjà on n'a pas roulé les freins xtr sur ce bike certes on était trop impatient de rouler cette nouvelle cassette en 10 51 du coup on n'a pas attendu que les freins arrivent bon les freins on les avait déjà roulé cet été mais il n'y avait pas la transmission sur le vélo donc du coup le freinage on l'a déjà testé on a fait un sujet là dessus le freinage xtr est top plus âgé que le xt par contre en terme de puissance et progressivité vous ne serez pas déçu ça freine très très fort et la finition est amourée d'ailleurs lorsque l'on avait roulé le freinage xtr avec les gros étriers 4 pistons et bien du même coup on avait roulé les nouvelles suspensions fox live-an en 150 mm ces suspensions sont gérées par des accéléromètres qui calculent quasiment instantanément à très très haute vitesse les différents impacts les analyses pour avoir le meilleur réglage possible en rebond du coup on a un vélo super efficace on n'ose pas imaginer ce que ça donnerait sur un e-bike xtr 4 pistons 12 vitesses et la e-bike certainement le vélo du futur wow bon pour conclure la transmission xtr est certainement la plus rare mais aussi la plus chère c'est également la plus combattée le graal suprême un vélo monteur xtr ben il n'y a pas mieux c'est le top du top donc si vous voulez ce qui se fait de plus beau il n'y a pas le choix c'est un xtr 12 vitesses cassette en 10,51 millésime 2019 et là vous aurez vraiment un vélo d'exception merci